Les femmes en général, et pas que les femmes arabes, préfèrent l'homme noir parce que tout simplement, c'est un homme qui respecte la femme et qui la met là. Voilà pourquoi les femmes, elles en ont marre des violons. Mais vraiment, je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on en parle, genre. En fait, il y a une solidarité entre les hommes qui surpassent la race, le racisme et tout, genre. Ils en ont marre des hommes en fait qui sont très violents, trop dans la violence. Voilà pourquoi. Donc au lieu de dire les maghrébines ou les arabes ou les maghrébins en général, les maghrébines femmes vont avec les noirs, changez vos comportements si vous voulez que les femmes en général aillent vers vous. Les hommes rebeux préfèrent avoir comme alliés, certains hommes rebeux préfèrent avoir comme alliés des mecs d'extrême droite que des sœurs qui ne rentrent pas dans les normes qu'ils veulent nous imposer. Genre, c'est une dinguerie, je trouve. Genre, vraiment, moi, je trouve ça ouf. Il y a 15 ans en arrière, moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, vous ne vouliez pas de nous en fait. Vous étiez tous en train de vous marier avec des Françaises. Je le dis sans racisme, mais j'expose un fait en fait. Vous étiez tous en train de sortir des Françaises. Vous les emmeniez tous au restaurant, vous les emmeniez tous au cinéma. Et les petites beurrettes de vos cités, vous ne les calculiez pas ? Pardon ? Pas de téléphone, non. On va boire un verre ensemble ou quoi ? Non, merci. Chez moi, à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous ne comprenez pas, je ne veux pas. T'es excité, tu me donnes envie, c'est normal, non ? Allô, petit fépès. Petit fépès. J'aime. Ça va. Vous les emmeniez tous au restaurant, vous les emmeniez tous au cinéma. Et les petites beurrettes de vos cités, vous ne les calculiez pas ? Soit elles étaient trop moches pour vous, soit elles avaient de la moustache, soit elles étaient trop rebeux, soit elles n'étaient pas intéressantes parce qu'elles ne couchaient pas et qu'elles ne sortaient pas. Et vous finissez par vous marier avec des Françaises. Maintenant, quand ces jeunes filles qui sont devenues des femmes, elles n'ont pas eu d'autre choix que de se retourner vers les autres communautés qui voulaient d'elles, eh bien, ça a créé des conflits. Vous vous êtes réveillés, vous vous êtes dit, bon, ces meufs-là, elles ont glow-up, elles n'ont plus la moustache, la grosse coupe de l'époque, les cagoules, les vieux pantalons, les baskets riboux que le daron, il achète une fois par an. Non, ces filles-là, elles sont devenues des vraies femmes. Et vous les voyez marier avec d'autres gens que vous. Et vous vous dites, non, ce n'est pas normal. Vous vous rêvez, les mecs avec des Françaises, des Portugaises, des Espagnols, donc je parle des Maghrébins, et les jeunes filles maghrébines qui finissent avec, pareil, des étrangers. Et ça pose problème à tout le monde. Maintenant que vous vous dites, en fait, les Françaises, elles ne valent peut-être pas mieux que les beurettes qu'on critiquait à l'époque. C'est vous qui avez créé ces situations. Je parle aux hommes maghrébins. C'est vous qui avez créé ces situations. Donc, maintenant, vous n'avez plus rien à leur dire. Vous avez raté votre tour. Vous avez perdu votre chance. Maintenant, laissez-les. Il y a d'autres mecs qui ont vu le potentiel qu'il y avait dans ces femmes-là et qui sont bien avec. Laissez-les. Arrêtez de nous parler de féticisme racial et de ceci-ci-là. Il n'y a pas de ça. Il y a des gens qui ont donné du respect et qui récollent ce qu'ils sèment quand vous, vous récoltez ce que vous sèvez. J'aurais dit que j'aurais aimé les rebeux. Vous aurez été tous là. Ah là là, je suis trop content. Ouais, ouais, j'aime les rebeux. Ouais, 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 ouais. Et là, parce que je dis que j'aime les renois, que les renois, c'est mon style d'homme, ça dérange. Eh, c'est pas mon style. Les blancs, les rebeux, c'est pas mon style. Les personnes de couleur claire, ce n'est pas mon style. Parce que moi, j'ai dit que j'aimais les renois. Là, ça pose problème. Là, ça vous pose problème. Il faut le dire, ce qui vous dérange, c'est pas la beurette qui salive l'islam. Vous vous cachez derrière ça, justement. C'est tout simplement la meuf qui va se mettre, la maghrébine qui va se mettre avec un noir. C'est ça qui vous dérange. Qu'il soit maghrébin ou non, du moment qu'il est noir, ça vous dérange. Parce que la maghrébine qui va faire sa pute avec le maghrébin, algérien, marocain, tunisien, vous en parlez pas de celle-là ? Elle vous dérange pas, celle-là ? Pourquoi elle vous dérange pas ? Ça y est, ça y est, c'est le jour j'ai. Hasta luego, aujourd'hui je me marie. Jalou, jalou, c'est encore lui. Hier j'étais au street, j'ai pas dormi. Ça y est, ça y est, c'est le jour j'ai. Aujourd'hui c'est moi qui me marie. Je suis prête à changer de vie.